Générique Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de novembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, la CCI Paris-Ile-de-France et la CCI de Dubaï renforcent leur accompagnement croisé des entreprises françaises et émiriennes, Jean-Yves Le Drian en Inde pour préparer la visite d'Emmanuel Macron, des comptoirs de France pour relancer les exportations de l'agroalimentaire, le succès de la présence française sur Expo Agua Pérou et enfin les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. A l'occasion de la visite officielle du président Emmanuel Macron aux Émirats Arabes Unis, la CCI Paris-Ile-de-France et son homologue la CCI de Dubaï ont signé le 9 novembre lors du forum d'affaires franco-émirien un accord de coopération qui vise à développer les échanges entre les entreprises françaises et émiriennes, en particulier les petites et moyennes entreprises. Signé entre Ahmad Bouhamim, président de la CCI de Dubaï, et Didi Echling, président de la CCI Paris-Ile-de-France, cet accord affirme l'engagement respectif des deux chambres dans leur mission d'appui des entreprises à l'international. Avec plus de 660 entreprises françaises implantées sur son territoire, la France est aujourd'hui le second partenaire commercial de Dubaï. L'exposition universelle de Dubaï de 2020, le Dubaï Plan 2021, et plus largement la stratégie de diversification de l'économie des Émirats dans le cadre de Vision 2030 seront l'occasion d'ouvrir des perspectives nouvelles pour les entreprises françaises. Dès le premier semestre 2018, une délégation émirienne, institutionnelle et entreprise, sera d'ailleurs accueillie à Paris par la CCI Paris-Ile-de-France. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International. Le climat des affaires à Hong Kong est plutôt très positif, excellent. Je pense que c'est un hub déjà en Asie qui est très ouvert au business depuis toujours. Il a toujours été construit comme ça, sur le modèle anglo-saxon. Aujourd'hui, beaucoup d'opportunités sont amenées aussi par la proximité avec la Chine, et notamment le delta de la rivière des Perles, dans lequel on a un écosystème de start-up qui est en train vraiment d'exploser. Donc je dirais que c'est un bon moment pour venir à Hong Kong. À Hong Kong, je dirais qu'aujourd'hui, depuis même cinq ans, le gouvernement a vraiment pris un axe écosystème start-up, avec plusieurs secteurs, plusieurs niches, qui sont l'IoT, les fintechs pour beaucoup, tout ce qui est medtech, medical device, pour servir principalement le marché chinois. Après, on a toujours des secteurs traditionnels qui sont très demandés ou propices au développement de business dans l'infrastructure, le développement des déchets, les smart cities, tout ce qui tourne autour de l'innovation dans le digital aussi, pour servir les grands groupes et les sièges régionaux des sociétés qui sont implantées en Hong Kong. Il y sera en déplacement tout début janvier. Le président Emmanuel Macron a anticipé sa visite en Inde en ayant dépêché les 17 et 18 novembre derniers Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ministre de la Défense en septembre 2016, au moment de la signature du contrat de vente de 36 Rafales à l'Inde. Un nouveau coup de pouce à la vente d'avions de combat supplémentaires évoqué fin octobre lors du voyage en Inde de la ministre des Armées Florence Parly ? Le séjour du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères coïncide avec le lancement A.J.Pour de la troisième édition de Bonjour India, un événement célébrant la créativité, l'innovation, la coopération franco-indienne dans 33 villes et dans tous les domaines, culture, recherche, économie, éducation. Parmi les nombreuses manifestations prévues jusqu'en février prochain, l'exposition The Experience, une expérience virtuelle et de réalité augmentée retracera les grandes étapes de la relation bilatérale. A noter, Éric Trapier, le patron de Dassault, se rendra lui-même en Inde en janvier, mais avec sa casquette de président du Groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales, pilotant une cinquantaine de sociétés françaises. Mauvaise nouvelle pour la France. L'excédent commercial, agricole et agroalimentaire continue de reculer. Le 15 novembre dernier, le député LREM Bointam a donc présenté à l'Assemblée nationale des solutions pour rémédier aux problèmes, parmi lesquelles l'expérimentation de comptoirs de France, qui, dans le cadre d'une offre groupée, permettrait au PMTPE de rencontrer les acheteurs locaux et faire des envois groupés. La mise en œuvre d'une initiative de structuration de l'offre commerciale devrait sans doute reposer sur des opérateurs privés, mais impliquerait un financement public incitatif. Un projet expérimental pourrait être confié, par exemple, à Business France, détaille dans son rapport Bointam. Faciliter l'accès des PMTPE aux outils publics de garantie, assurance, prospection, assurance crédit, constitue l'autre piste préconisée par Bointam pour permettre aux produits agroalimentaires français de rayonner plus largement sur les marchés d'export. La France était le pays à l'honneur pour la troisième édition du Salon Expo Agua Pérou qui s'est tenue du 9 au 11 novembre dernier. L'Hexagone était partie intégrante de l'organisation aux côtés du Centre de compétences de l'eau, le CCA, de CEDAPAL, l'OTAS, la SUNAS et la NEPSA. Le groupe France était composé, quant à lui, de l'ambassade de France au Pérou, la Chambre de commerce et d'industrie franco-péruvienne, l'IRD, l'AFD, l'IFEA, ainsi que les entreprises Veolia, Suez et Saint-Gobain. Parmi les événements ayant eu lieu, trois cycles de conférences techniques ont été organisés afin de trouver des solutions aux problèmes que traverse le pays en matière d'eau, tout en mettant en avant le savoir-faire des entreprises françaises du marché. Lors de son discours d'inauguration, le ministre de la Construction et de l'Assainissement, M. Carlos Bruce Montes-Docca a par ailleurs annoncé le lancement d'un plan d'investissement et de concessions dans le secteur. Avant de nous quitter, et comme à l'habitude, voici les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Attention, vous avez jusqu'au 30 novembre pour voter pour la meilleure initiative Tourisme Durable et tenter de gagner un voyage à Madagascar et des billets d'avion sur www.palmedutourismedurable.com. Les récompenses se feront par catégorie, transport, hébergement, voyage, loisirs, informations, territoire et destination. Avec un objectif de 100 millions de visiteurs étrangers en 2020 en France et une prévision de 2 milliards de touristes internationaux à l'échelle mondiale pour 2030, l'ensemble de l'industrie touristique ne sera pas durable sans une évolution certaine de tous les métiers, de tous les acteurs et institutions. Les palmes du tourisme durable ont pour ambition de mettre en lumière l'ensemble des initiatives et de récompenser les plus innovantes d'entre elles, excellent à la fois sur le pilier économique, environnemental et social du développement durable. CCI Business Optimizer est finaliste du concours, alors à vos souris et cliquez ! Enfin, du 12 au 14 décembre, le salon World Efficiency se tiendra porte de Versailles à Paris, le pays à l'honneur cette année, le Chili. Partenaire du réseau Promosalon, la Chambre de commerce franco-chilienne est en effet responsable de la promotion de cette rencontre internationale sur l'économie sobre en ressources et en carbone. Née l'année de la COP21, World Efficiency Solutions est l'instrument de mise en œuvre de l'accord de Paris 2015 et des objectifs de développement durable. Les thèmes abordés au cours des deux jours par 20 000 participants, 98 pays invités, énergie propre et accessible, ville et territoire durable, infrastructure et mobilité verte, production et consommation responsable, management des ressources naturelles. L'événement s'annonce prolifique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada